salut à tous et à toutes pour l'amour dédié partagez mon maximum possible cette vidéo et surtout vous qui êtes du côté de la côte d'ivoire le blogueur ivoirien makoso doit écouter cette vidéo et comprendre parce que il est en train de déformer les choses de parler sur les choses qu'il ne maîtrise pas c'est cette affaire de son pasteur tamba zakari milmono de la radio espace fm guinée et cette fille ou muhawa ba il s'agit bel et bien de ce sujet il faut qu'on se respecte avant de parler de développer un sujet il faut d'abord maîtriser et au delà tout ce qui pense que cette affaire c'est question de religion pardon lavez vos têtes proprement parce que vous êtes en train de faillir c'est loin de la religion mais plutôt c'est pour des principes l'irresponsabilité de tamba zakari milmono vous ne voyez pas ça vous même qui défendez cela vous violez même les principes de la bible parce que vous ne connaissez pas ce qui est certainement écrit dans la bible je suis pas chrétien mais je sais bien j'ai pu écouter des prêtres j'ai pu écouter des personnes qui maîtrisent bien et la bible par conséquent ni du côté de la religion musulmane ni du côté de la religion chrétienne tamba n'a rien respecté il a violé il a subi son arrogance pour faire du mal à toute une famille il faut que ce monsieur puisse bien écouter cette vidéo je vais parler encore une fois de macosso de la côte d'ivoire qu'on se respecte un peu mon frère qu'on se respecte un peu avant de prendre ta bouche parler sur un pays sur la situation religieuse entre des citoyens d'un pays il faut bien maîtriser d'abord le sujet parce qu'il n'a jamais eu de problème entre musulmans et chrétiens en guinée dans ce sens là en ce qui concerne le mariage il y a combien combien je dis bien des chrétiens qui se sont mariés aux musulmans en guinée ça ne finit même pas il y a combien de chrétiens qui ont marié des femmes après les convertir en christianisme ça ne finit pas il y en a un gogo si tu le savais pas je vais te le dire mais pourquoi ces cas spécifiques de tamba zakarim ilmolo on n'en parle trop parce que le jeune n'a pas été un homme respectueux des valeurs c'est quelqu'un qui n'a pas respectueux la famille de la fille qui prétend marier parce que moi je mets ça entre mariage ça c'est pas du mariage même dieu ne va pas bénir ce couple là parce qu'il y a eu de l'arrogance il y a eu il y a eu des choses que dieu même a condamné on a tous vu comme tu le sais pas le jeune frère de tamba zakarim ilmolo donc qui est en train de supporter aujourd'hui son jeune frère qui est aussi journaliste dans une autre émission mirador une émission grande écoute en guinée qui a carrément dit lui aussi il est chrétien il a marié une femme musulmane d'accord il a marié une femme musulmane et aujourd'hui il suit sa religion sa femme suit également sa religion mais lorsque les parents de cette fille s'étaient opposés il a refusé de célébrer ce mariage il est passé par tous les moyens pour convaincre d'abord les parents de la fille c'est lorsqu'ils sont entendus qu'il a marié la fille parce qu'il voudrait la bénédiction des parents de la fille c'est de cela il s'agit comme si je ne sais pas mon gars je vois même des kinéants qui se mettent dans ce débat qui ne maîtrisent pas ils regardent soit le nom de tamba zakarim ilmolo oui regarde oui parce que les chrétiens et puis ceci c'est là sortez dans ça sortez dans ça ce que l'islam a dit c'est ce que nous on est en train d'interpréter il est dit clairement dans le courant qu'un non musulman ne doit pas se marier à une musulmane c'est clair et net c'est comme ça c'est écrit pour le faire il faut que le nom musulman se convertit d'abord en musulman mais est ce que c'est ce qui est la réalité sur le terrain je dis non parce qu'il y en a il y a beaucoup de nom musulman qui se marient quand on dit nom musulman ce n'est même pas des chrétiens seulement parce qu'il y a des païens il y a des bouddhistes il y en a beaucoup il y a des religions il y a c'est la religion musulmane et la religion chrétienne donc il n'y a aucun problème entre les guinéens par rapport à ça il s'agissait bel et bien d'un principe reprenez les 10 commandements qui se trouvent dans la bible parce qu'on a suivi des prêtres parler de ça il est dit qu'aucun prêtre ne doit célébrer un mariage dans une église sans le consentement des parents de part et d'autre je ne sais pas si c'est le deuxième commandement qui dit qu'on ne doit pas célébrer un mariage sans d'abord chercher la bénédiction des parents est-ce que tamba a fait ça est-ce que tamba a envoyé des colas chez la famille de cette fille même si il avait tenté de les rencontrer mais à partir du moment où la famille n'a pas accepté est-ce que c'était obligatoire de se marier à cette fille est-ce que c'était obligatoire toi Makoso qui parle tu as des filles est-ce que tu peux accepter aujourd'hui quel homme dans la rue comme ça ça dit rencontre ta fille dans la rue les deux négocient là-bas les deux vont se marier sans ton consentement sans au moins que le jeune vienne chercher ta bénédiction une fille tu t'es bâtie pour son éducation tu as tout fait pour elle pour qu'elle soit quelqu'un demain et quelqu'un la ramasse comme ça dans la rue l'envoyer, la détourner complètement l'esprit c'est-à-dire l'éloigner de ses parents est-ce que toi tu vas accepter ça qu'on se respecte un peu c'est loin d'être un problème de religion c'est un problème de principe un manque de respect total de la part de ce jeune journaliste qu'on soit sérieux et au-delà je vois aussi certains guinéants qui font des vidéos inutiles pour dire sinon comme c'est comme ça la prochaine fois on ne va pas voter pour un musulman personne n'est obligé de voter pour quelqu'un ça aussi c'est clair si vous prenez un problème personnel entre des personnes vous généralisez ça il y a combien de chrétiens en guiné forestière qui se sont mariés à des filles musulmanes est-ce que ça finit ? ça ne finit pas je connais bien parce que je suis de cette région je suis né là, grandi là je maîtrise parfaitement ce qui se passe là-bas entre les communautés au Futa Zalo il y a combien de chrétiens qui se sont mariés aux filles peules au Futa ça ne finit pas il y a des hommes qui se sont mariés à des filles peules chacun garde sa religion il y a d'autres même qui ont réussi aussi à convertir leur femme en christianisme il y en a ça ne finit pas parce qu'ils en connaissent au moins trois familles comme ça l'homme est musulmane la femme est chrétienne et ça va très bien dans leur famille ou la femme est chrétienne l'homme aussi est chrétien parce que l'homme a réussi à convertir sa femme en christianisme ça aussi ça ne finit pas et ça marche très bien entre eux mais bien avant c'est d'abord le respect combien de blancs quittent l'Europe, l'Amérique pour aller en Afrique et pour demander la mère d'une fille combien combien de filles peules malinquées soussous forestières à l'étranger ici qui se sont mariés à des blancs qui ne sont pas pour autant musulmans mais ces blancs-là se déplacent aller jusqu'en Guinée aller jusqu'à dans des villages pour demander la baraka pour demander la bénédiction des parents de la fille qui veulent mais Tamba c'est ce qu'il n'a pas fait et nous on est contre ça parce que dans nos valeurs dans nos religions dans nos mœurs ça ne se fait pas même dans le christianisme dans la Bible c'est interdit c'est interdit parce que vous devez chercher la bénédiction des deux côtés les parents de la fille et les parents de l'homme on ne peut pas humilier la mère d'une fille regardez au moment où ils sont dans l'église la maman vient pour dire aidez-moi je veux simplement voir ma fille il y a plus de deux ans je ne la vois pas aidez-moi je veux voir ma fille avant qu'elle cérèbre un mariage elle était en position de faiblesse on l'affirme aujourd'hui ça fait ça fait les débats partout c'est humiliant qui peut accepter de voir sa maman de la sorte qui alors qui peut être le support de cette maman c'est nous qui sommes les voix des sans voix parce qu'il faut rétablir la vérité dans cette affaire donc on se respecte un peu mon frère si vous n'avez rien à dire si vous ne connaissez pas bien un sujet ou un dossier c'est mieux qu'on se respecte ne venez pas vous cueillez ici des buzz ou opposer encore les religions c'est pas un problème de religion si chacun doit respecter alors les principes de sa religion qu'est-ce qui est écrit dans la Bible je ne sais pas est-ce qu'il a dit à un chrétien ne dirait pas se marier à un musulman je ne sais pas et si la religion chrétienne l'autorise et que la religion musulmane ne l'autorise pas mais bon sang de bon Dieu c'est pas nous c'est pas à nous la faute mais au-delà de ça ça se fait quand même les gens se marient les gens se marient il y a même des gens qui se disent musulmans mais ils prient même pas ils ont les noms musulmans mais ils ne prient pas ils n'aident pas ils ne prient pas ça ne finit pas il y a des gens qui se disent chrétiens ils ne vont jamais à l'église ils ne prient pas ils n'aiment pas donc qu'on soit un peu sérieux et qu'on se respecte qu'on se respecte voilà Jean-Marie Doré fait Jean-Marie Doré c'est un chrétien il a marié une femme peule hein qui était musulman qui est musulmane d'ailleurs le monsieur est décédé qui est musulmane ça ne finit pas je connais beaucoup des cadres beaucoup de cadres de la forêt des chrétiens qui sont mariés de filles filles peules guinéennes parce qu'il s'agit de cela quand tu parles de beauté et autres là oui les filles guinéennes sont belles c'est vrai mais on ne doit pas se servir de leur beauté pour les détruire on refuse on refuse vous aimez un homme aimez-le l'amour n'a pas de frontière pouvez-vous marier à des chrétiens pouvez-vous marier à des musulmans pouvez-vous marier à des paillers pouvez-vous marier à des noirs à des blancs ça c'est vous qui le savez je n'ai rien à voir dans ça mais il faut que ça soit sous base de respect une femme ne peut pas se tordre pendant neuf mois mettre un enfant au monde se battre éduquer cet enfant avec son mari faire tout envoyer cet enfant à l'école envoyer cet enfant à l'école couranique donner des valeurs à cette fille et qu'un jeune la ramasse dans la rue pour la désorienter détourner qui est ce père de famille ou de mère de famille responsable qui va accepter ça qui est ce frère qui va voir sa soeur comme ça se taire ou laisser quelle est cette société qui a la plus grande civilisation qui peut accepter ça et après tout on dit non la loi autorise c'est pourquoi des fois on doit revoir nos lois parce qu'elles nous font du mal des fois de toute façon je me limite là je vais tout simplement dire à ma posse il faut comprendre les valeurs de ce pays il faut comprendre voilà il faut comprendre on n'a pas de problème de religion épargnez-nous de ça vous devrez plutôt condamner Tamba que vous qualifiez pasteur un pasteur qui viole les principes d'une famille qui se fait passer comme étant un messager qui se fait passer pour donner des leçons dans une émission à grande écoute je ne viens contre le jeune mais je suis contre son comportement parce qu'aucun homme civilisé ne peut accepter cela même si une fille t'aime à la folie elle veut tout elle veut tout faire avec toi mon gars il faut la dire d'abord comprends-toi avec tes parents battons-nous afin que tout puisse aller bien avec tes parents durant deux ans trois ans ils sont ensemble qui sait ce qui s'est passé qui sait ce que Tamba a fait à cette fille qui le sait est-ce qu'elle n'a pas été envoûtée est-ce qu'elle n'a pas été désorientée parce qu'aucune fille n'est pas acceptée de voir sa maman souffrit imaginez le jour de son mariage la maman est tendance de se battre dehors pour rentrer la fille est tendance de danser avec Tamba dans l'église et après tout ça la fille elle dort avec ça tranquillement est-ce qu'une personne consciente quelqu'un qui est normal peut être comme ça c'est pourquoi nous demandons à toutes les bonnes volontés que tu sois musulman ou chrétien bénissons pour cette fille pour qu'elle sorte dans les mains des démons pour qu'elle retrouve sa famille c'est de cela il s'agit voilà partagez-moi au maximum possible cette vidéo elle doit arriver à la Côte d'Ivoire elle doit arriver à Makosso voilà qu'on se respecte un peu vive l'unité entre les chrétiens et les musulmans abat les gens qui se servent des religions pour faire du mal et chercher des supports inutiles mort de la Côte d'Ivoire